bonsoir à tout le monde ceux qui sont là et ceux qui sont en rediffusion donc l'audio en français les textes en français mais c'est fabuleux il ya même l'audio en français mais il ya l'audio dans plein de langues de mme dit donc c'est incroyable voilà donc on est parti donc sur under the waves donc un jeu narratif de type swimming simulateur a priori diving simulateur même j'ai envie de dire ça ressemble beaucoup à fire watch sur le principe d'après ce que j'en ai lu on va voir un petit peu comment il s'émancipe de cette formule et comment il arrive à faire à trouver sa propre voix donc on est parti mais bon la thématique a l'air d'être la même que faire watch donc on va voir comment ils font pour faire autre chose under the waves et ben option il ya quoi il ya rien de spécial on a déjà trois glets allez c'est parti eh ben sur l'emplacement choisir un autocollant pour votre sauvegarde l'autocollant sera visible sur votre combi de plongée pas d'accord et ben ça c'est bien si squadron très bien allez il est vivant les morts et ceux qui vont sur la mer pourquoi pas allez à sa capsule 12 en capsule 12 répondait et la stan pardon qui était l'appareil le voilà et ben si j'avais su que le patron en personne se chargerait de m'accueillir j'aurais mis une cravate bonjour la gratitude on lui donne le dernier cri de la mode sous-marine de chez une trench et il parle de fringues comment ça va mon vieux vieux ça oui mais en forme content de te trouver ouais ben t'es probablement le seul bon calibrons cette combi ok ce serait la honte de me noyer pour mon premier jour imagine un peu les titres des journaux les préparateurs ont vérifié l'oxygène et l'étanchéité parfait alors mes compliments au tailleur c'est pas n'importe quel combi elle est bourrée de technologie jusqu'au branché ça fait d'autant plus de risques de panne t'en fais pas tout ira bien dernière chose test du micro casque test test ça marche ça ira bien comme ça alors gamin parait à replonger ouais t'as pas idée ok très bien comme à l'exercice tout doux voilà c'est ça n'oublie pas garde un oeil sur l'oxygène et c'est pas trop sollicité les joints très bien bien le mini sous-marin devrait être prêt maintenant il doit y avoir une grande porte devant toi derrière tu trouveras le bunker garage les doigts dans le nez c'est sympa comme tout pour l'instant donc première mission entrer dans le bunker pour ce qu'on va faire ah ouais avec un seul bouton ah ouais ça c'est quoi de pouvoir tout enlever ça c'est stylé ok et ben c'est pas la moitié d'une porte ça attend un peu de voir le reste la valve sur le côté devrait l'ouvrir ok elle est là on prend nos marques à l'oxygène ça descend vite 1 ok je rentre dans le bunker garage on y est et donc est-ce qu'ils veulent qu'on fasse pas grand chose qui ont ramassé pas pour ouvrir le menu alors oula beaucoup de choses en tant qu'opérateur de maintenance offshore vous êtes d'un élément central de la famille unit range votre bien-être est notre priorité des recherches approfondies nous ont montré que tenir un journal aide à entretenir un socle émotionnel ce qui signifie que vous sortirez mieux vous vivrez mieux et vous travaillerez mieux ouvrez 6 juin un carnet unit range on veut notre personne auquel on va tenir un journal noté qu'on fait dedans journal de bon sens on fousse tels au pied d'accord et le reste on n'a pas est-ce qu'on a d'autres ça c'est la map a priori pas trop où on est mais on y est on peut rien faire sur cette map ok allez où on gare entrer dans le groupe ça c'est ce qu'on a à faire a bien un inventaire avec des objets alors qu'est ce qu'on a on n'a rien donc c'est du plan de fabrication on va pouvoir fabriquer des trucs de la collectionnique des autocollants et qui a cette de la déco ok ok ressources on a du métal très bien et le journal ok allez mais je vais peut-être pas m'embarquer je sais pas où parce que ils ont dû utiliser une machine dans le genre pour descendre toutes mes affaires j'espère qu'ils ont rien cassé vous allez voir qu'on va mourir il ya des cagettes je peux pas ramasser la cagette j'étais le flotte normalement c'est du bon on aime et chez vous je dois aller en fait je dois aller là-bas j'imagine on peut pas courir pas aller plus vite ok il fait plus sombre ici que dehors pas normal ça on dirait que les fusibles ont sauté ça fait un moment que personne n'est descendu ici attends une seconde j'ai là maintenant sur l'autre ligne ouais 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 tu vas devoir remettre le courant manuellement alors va donc à la salle du générateur hé j'ai accouché la case d'ingénieur quand j'ai postulé ici que je sache mais c'est pas là heureusement pour toi l'unitrench a créé nos installations avec le plus petit dénominateur commun en tête il y a deux générateurs avec de bons vieux leviers de débarrage tu les trouves tu tires et t'as l'art du courant j'en ai fait un ouais je rembourserais pas un centime si ça tourne mal une deuxième minimum il n'est pas là par contre parfois moi j'y vois rien du tout je crois que j'ai mis trop de luminosité est-ce qu'on peut changer ça ce serait bien faire comme ça ça m'a l'air mieux il y en avait qu'un j'ai déjà plus d'oxygène je pense qu'on va mourir c'est grand comment ici très grand c'est le hub qui dessert beaucoup des systèmes du coin le garage en lui-même est une autre section de l'installation tu vois cette porte sous les hélices je vais devoir nager jusque là-bas tu vas nous ok très bien on y va alors n'oublie pas tu peux ajuster ta profondeur en plus de ta direction cette combi est plutôt costaud alors t'inquiète pas tu vas pas la percer ok je suis devant une autre porte attend une minute c'est ce que les gars de la RH appelle une opportunité d'apprentissage c'est-il dit et du coup qu'est-ce qu'il faut faire regarde donc là-bas ah ouais des bâtons d'oxygène toujours un coup d'avance j'avais oublié qu'ils en parlaient dans la formation je prends tous les bâtons que je peux et ben impressionnant Tim ravitaillement d'oxygène sans enlever la combi t'as pas idée à quel point ça a été un enfer d'arriver à les faire fonctionner attend mais comment je fais attend des X pour les ok ok mais ça te remet complète on ne peut pas traiter cette boîte vide n'importe où Unitrench s'est engagé à avoir un impact environnemental minimal et puis on ne sait jamais ça pourrait te servir ça doit pouvoir se réutiliser ça et comment je fais pour ouvrir la porte on ne peut pas ouvrir la porte ah ouais faut que je prenne ça donc s'il y a vraiment un intérêt à marcher du coup donc nager c'est plus rapide par contre vous avez les reports là vous n'avez pas du tout de luminosité il faut que j'en mette un peu faire des petits réglages au départ salut bono comment vas-tu t'as l'air de t'éclater sur l'ice of pia en ce moment j'ai pas de classe trop il y a des petits trucs ici tu veux dire qu'ils n'ont pas posé le papier ok bon on est arrivé très drôle et voilà le monde il fait la fierté de la flotte du nitrage vraiment non c'est une poubelle mais il suffira bien un team comme toi heureusement que t'es là pour calmer mes angoisses l'ancien je plaisante c'est une machine solide déverrouillé le milieu un plongeur unitrex certifié c'est ce qu'il n'y a pas à la dépense bon en cd qui pourrait te servir il va bien sûr d'abord falloir que tu déverrouilles les griffes un bouton de chaque côté tu connais la procédure pas vraiment mais ok qu'est-ce qu'ils appellent un bouton de chaque côté à fond au fouet à pied les contrôles va falloir s'y faire on dirait que le plein est fait t'es plongeur à une époque c'était ici c'est laborieux c'est bien je l'ai déverrouillé attend il m'a dit deux boutons il y en a combien de ces boutons en fait il y en a trois je vais monter à bord maintenant allons-y ok la Cousteau déjà Kiv c'est clairement une ref à Cousteau taille vérifiée je lance les rotors impressionnant te laisse pas avoir par mon physique vois ça comme de la nage mais plus rapide et beaucoup plus cher en assurance si jamais tu te cognes quelque part tous les voyants sont au vert on dirait qu'on est bon très bien alors la porte devrait être ouverte en route la porte fonctionne comme prévu les merveilles de l'automatisation une grotte je m'attendais à découvrir quelque chose d'incroyable Tim d'où t'es une question de timing mon grand tu verras il y a beaucoup de vie même ici alors ça c'est hors de question je vous le dis tout de suite on va d'abord sortir de cette grotte et ensuite on s'occupera de t'amener dans tout nouveau chez toi c'est séché en manoeuvre déjà ça me plaît pas du tout au niveau des contrôles faut que j'aille où là aller au module d'habitation là voilà je t'ai dit que c'était une question de timing ça peut être splendide pas de doute allez assez discuté en route tu dois aller au module d'habitation la voie qui te servira de maison ces prochaines semaines tu peux utiliser le sonar pour faire apparaître ta position ça va t'aider à moi de perdre vu je m'y rend ok c'est à 400 et quelques mètres c'est loin ça doit être le module d'habitation on dirait un phare posé au fond de l'océan je sais pas où mais moi comme Starfield l'espace ça me fait pas rêver pareil les fonds marins ça me fait pas du tout rêver quelle vue je sais qu'il y en a qui sont attirés par ça je suis un mec très terrien la procédure peut être un peu délicate ceci dit alors vas-y doucement fais pas attention au trône il est affecté à cette zone pour ne pas t'éboulo qu'est-ce qu'il veut le faire mais essaie de pas le percuter j'ai pas compris il faut que je descende là comment je descends comme ça non mais ça descend pas c'est ouais je vais jamais arriver c'est bon non c'est pas bon si je rentre oh merci et après ok on prend l'échelle et on rentre dans le module parfait je suis dans le sas excellent enlève la combi et appelle moi avec la radio une fois dedans je vais je vais m'asseoir une seconde tout ça c'est tout ça c'est un peu eh prends ton temps c'est une grosse journée ouais merci Tim pas de problème on soit à l'intérieur bon bah j'ai pas pu et sur B j'ai pas si c'était grave mais j'ai pas appuyé ok c'est mieux que ce à quoi je m'attendais c'est même pas mal douillet bien et répondons est-ce que est-ce que ça marche Tim ? Tim ? ok place au fun appuie sur le bouton sur le panneau là-bas c'est la lumière ça ? tu verras oui ? nouvel utilisateur identifié Stanley Moray ouvrier niveau 3 bienvenue à bord Stan je te présente Mercury tout dernier membre de la famille Unitrange l'ordinateur parle maintenant Merck n'est qu'une grosse calculette mais il t'aidera pour l'administration t'attends pas à des débats sur le sens de la vie ou un truc du genre très bien très bien plutôt classe tu te vaux bien Stan les employés d'UniTrange méritent ce qu'il y a de mieux pourquoi j'ai l'impression que tu te moques ? quoi ? comment oses-tu ? on peut sortir là de la pièce ou pas ? on peut pas enfin maintenant que vous vous connaissez tu devrais avoir accès à toutes les pièces ouais j'aimerais bien toutes les pièces sont maintenant déverrouillées merci je te laisse le temps de te familiariser avec le luxueux équipement qui est à ta disposition allez bah commençons par là je commencerai par la réserve à ta place histoire d'être sûr que tout est arrivé en un seul morceau Emma adorerait avoir des images de la faune locale trois nouvelles missions disponibles merde c'est pas celui-là c'est celui-là prendre une tortue lutte en photo mais on sait même pas pourquoi on est là en plus ça ça m'embête un petit peu sachant que ça va pas trop m'amuser faire des photos on verra objet perdu ça on l'a trouvé c'est bon ok pollution plastique plaque de déchets plastique Samy et Chani ben je connais mais de son aveu à elle-même elle joue quasiment pas donc je vois pas bien ce qu'elle pourra apporter mais bon soit Dieu merci s'il a peut-être arrivé quelque chose et oui plus qu'un bon il faudrait que je les accroche mais sans faire des trous ce truc fonctionne ce truc fonctionne bon bah non il ne fonctionne pas a priori est-ce qu'il y a mes Chani oui c'est une jeune femme pas sympathique mais qui fait plus des développements personnels que du réglé dans la journée fait comme chez toi repose-toi un peu je sais pas personne nous a rien dit Julien bonne nuit on sait pas ce qui est ce qu'il y a à faire ce qu'il y a pas à faire on sait pas pourquoi on est là vrai probablement j'imagine qu'on va le découvrir à mesure mais bon ça aurait été bien comme point de départ qu'on sache combien faire oui je connais je l'ai déjà vu chez Landroche et d'autres elle a déjà ses entrées un petit peu de partout pas si mal et chez Carole et Julien et Julien Chies ok on peut faire des grimaces on est bien content pas très intime heureusement que je suis seul ça fait un peu double emploi étant donné ouais ça devrait le faire un ordinateur ils se sont vraiment mais bono la critique est pas très bonne pour les autres clients d'être moyenne on a d'ici 81 82 le métacritique c'est pas terrible la défense faut juste accepter que le jeu est pas bon compliqué qu'un téléphone moi je l'ai vu dans la démo déjà c'était pas terrible je crois qu'on est bon alors comme tout le monde a dit oui mais les fans de souls vont se régaler mais c'est pas un jeu bien terrible c'est un jeu qui a 15 ans de retard dommage c'est des mots de souls c'est quasiment la même chose c'est Stan enfin c'est moi salut je suis bien arrivé je sais oui j'ai sorti en boîte Jean enfin ce qu'on s'est dit avant mon départ tu voulais un peu de distance c'est pas vrai moi aussi parce que tu parles de voilà de la distance mais Tim m'a raccordé au téléphone donc c'est le numéro que je t'ai donné il a dit que la ligne devrait être réparée mais c'est Unitrench donc tu vois bon ça me manque nous deux et écoute tu sais quoi je vais te laisser rappelle moi ouais bon tu devrais te coucher ok bah c'est pour qui ça je suis tout seul ici et ils m'ont déjà embauché on est noyé sous les infos on a dit de tenir un journal mais ça on me l'avait déjà dit ça alors pour entretenir un socle émotionnel je les crois sur parole c'est ma deuxième mission en tant que plongeur et la première en vivant au fond le module d'habitation est super il y a une télévision honnêtement c'est pas trop quoi écrire je me sens plutôt bien j'imagine l'isolement est agréable et nécessaire ok par contre je doute de la pertinence du journal de bord en fait le journal de bord c'est ce que tu fais dans le jeu il n'y a pas besoin d'avoir un journal justement du coup ça rend ton aventure moins personnel je trouve puisque c'est lui qui va faire les entrées et pas toi réellement je sais pas on doit être là on doit être là donc là tac la douche le machin ok 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 la sortie et là il y aura la cuisine on ira à la cuisine aussi qu'est-ce qu'on peut faire on peut juste s'asseoir ça y est t'es amis bah merci pas merci j'ai pas vu mais ok bah ça fait plaisir ça va être pire ils vont rabaisser à mort le jeu ils vont même jusqu'à insulter les ailes comme sur tous les jeux de façon maintenant mais je peux pas enlever ça là de photographie là ça m'emmerde déjà ça mission principale temps libre rappelez-moi bah c'est fait terminer la journée ah faut que je termine la journée d'accord super donc ça c'est la cuisine la télé et tout on peut s'asseoir il y a des petits hublots c'est sympathique c'est dommage d'on y voit rien j'imagine qu'on peut ouvrir le frigo ce fichier truc est bloqué par la glace ça pourrait être gênant ah bah oui ça pourrait être gênant effectivement bon bah maintenant faut que je fasse un truc alors si on a mis l'abonné non bah attendez c'est une blague c'est une blague ah non j'ai 999 l'ami voilà ça n'a pas encore été mis à jour mais moi j'ai 999 ah peut-être un qui s'est enlevé alors du coup faut que on peut pas marcher plus vite ça c'est embêtant grosse journée demain je me ferai bien de dormir allez costaud dodo on va voir ce que ça nous réserve bon c'est pas qu'on est là bon c'est pas qu'on est là necvo ou 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 je suis je suis je t'ai qu'est-ce que c'est que ça les gens ont le droit c'est des abonnés quand même il faut pas exagérer non c'est pas normal non c'est pas normal d'être sous la ville avec la lumière qui est sous l'eau tsunami je peux nager ou pas non je peux pas nager qu'est-ce que ça fait là mal en soi comment est-elle arrivée ici qu'est-ce que une autre mais j'ai bien vu qu'il y en a une autre on dirait que qu'on l'a conduite c'est non non pas ici oui je vous disais un truc l'ice of p il a été sûrement ça se voit dans la démo tout de suite de toute façon quand après t'as une je vais pas dire expérience mais quand t'as une certaine habitude de certains jeux tu vois très vite qu'il y a des défauts qui seront là en fait faut pas oublier un truc c'est que le début du jeu en général t'en mets plein la vue alors t'as des jeux qui vont décoller scénaristiquement tout ça plus tard mais c'est des jeux grand spectacle qui vont t'en mettre plein la vue tout de suite et si dès le début ça arrive pas il y a déjà des cauchemars ça va être pareil pour spiderman au début ça va le jeu va péter après il y aura un entremou et tout c'est une chose de chose ok bonjour stanley il est à 7h32 nous sommes mardi 27 mars je vous souhaite une journée productive il y a du café sur cette épave on va à la cuisine vérification oui il reste 10 kilos de café instantané matin 10 kilos de café génial mission principale faire du café ouais c'est un live sim vraiment ok on se laisse prendre au truc bon voyons ce que ça donne ouais ouais je me suis fait avant le live de café on va tourner à l'eau parce que j'ai commencé 20h30 je pourrais récupérer ma tasse pas mal ah mais là lives of peace je vais l'essayer mais comme j'ai essayé Starfield sans s'y croire j'ai pas vu ça tout à l'heure directives m'appellent oh plutôt précis la zone est bien cartographiée les autres ils sont pas hyper précis pas on peut pas courir ça c'est chiant mais pour l'instant c'est pas l'histoire du jeu de gens ah oui je pourrais appuyer une deuxième fois pour répondre salut j'ai hâte j'ai hâte très bien va au tableau d'émission sur ta droite on y affichera les tâches quotidiennes chaque matin quoi c'est tout quoi c'est tout c'est tout on se retrouve dehors c'est ça le tableau d'émission un ordi quoi bon ça m'a l'air plutôt simple enfin relatif nettoyage des algues et on vient faire quoi ah d'accord on signale une fuite près de la raffinerie d'accord on vient de faire de l'entretien quoi on est en mission de maintenance quoi sur une plateforme pétrolière ou quelque chose comme ça quoi d'accord je pense à un truc dans le genre quoi d'accord d'accord ok mais on peut pas nous l'expliquer ça dès le départ bah c'est plus simple hum donc ramasser les algues vertes les algues vertes et une petite fuite on va trouver la fuite d'abord ça m'a l'air plus important ça et bah écoutez on va sortir il y a une idée de la durée du jeu j'espère que ça passe pas les quatre fois ah oui on se fait jamais à l'immersion le micro a l'air de marcher il est pas censé l'eau de mer c'est la vraie mise à l'épreuve tout philippe a retombé en panne c'est une simple question de temps bon au moins on a le paysage tu disais vouloir partir on fait pas beaucoup plus loin qu'ici c'est tellement paisible je pourrais bien me perdre dans tous bleus attendez je peux faire des photos je sais plus et il faut que je fasse des photos de quoi ne perd pas une tortue lutte un poule par anquin bleu il y en a des trucs à faire des phoques pas des orques il y avait des orques j'ai pris en photo j'ai rien compris comment ça marche oh mais alors là ils m'ont saoulé comment ça marche ah ok là je peux ok c'est bon j'ai pris en photo comment je fais du coup ça a marché ou pas ah la tortue lutte c'est bon ok ouais non c'est super c'était bien la dernière fois mais là je plonge pour des vrais ouais ça y en a tu vois et en route j'ai bien aimé quand t'as commencé ça peut être différent tu ne reconnaîtrais pas grand chose il y a des trucs au fond de nous ça me rappelle quelque chose attendez là faut que je prenne une photo et j'ai dû oh je me mélange à chaque fois donc là j'ai dû prendre un requin bleu ouais c'est bon c'est l'émission ça va marcher ouais allez mais je pouvais pas y aller en machin là je suis parti à la nage je pouvais pas prendre le truc je pouvais prendre le petit bateau là en fait je suis bon non la fuite elle est sous l'estime là j'y suis ouais c'est plus moi si je peux remonter la surface on va essayer je pense qu'on peut pas j'ai l'impression que je suis bloqué ok allez la fuite est là on a peut-être pu prendre le petit bateau en train de me poser la question mais je pense il y a bien une fuite Tim je vois quelque chose qui s'écoule d'un tuyau ouais on confirme ici un trou plein de la raffinerie il te reste à le prix ok t'inquiète pas je suis le tuyau jusqu'au contrôleur de flux ça devrait régler le problème reçu il y a un autre truc la boîte pousse le système dans ses retranchements c'est ainsi j'avais eu une telle demande les usines modernes les consommateurs les guerres ce genre de choses ça veut dire plus de fuite potentielle des petites fuites tu sais qui apparaissent de temps en temps donc on voit l'oeil du coup je t'ai concentré sur les trucs j'ai rien écouté de ce qui est pas en fait ça j'aime pas du tout quand ça te parle en même temps que tu fais des trucs je préfère que ça coupe carrément j'arrive pas à suivre les deux tu m'as déplu dans l'oxyn free d'ailleurs c'est du walk and talk et ça j'aime pas du tout quand je suive le truc je ne sais pas où c'est là un morceau de charoze j'ai rien compris ce qu'il fallait faire honnêtement j'ai rien suivi je pense qu'on va crever qu'on aura plus d'oxygène ouais je dois pouvoir me servir de ce charbon ouais mais ça sert à quoi ce charbon pour être dessus ça c'est mais il m'a pas dit de suivre le tuyau je sais pas quoi attendez j'ai rien compris suivre le tuyau ok tuyau entre dans une grotte c'est ça la valve doit être à l'intérieur on peut rentrer oui mais on peut pas lâcher ok logique on va pas la clé derrière des goûts l'eau est si polluée j'ai pas vu la valve il y a quelque part la valve allez là espérons que ça suffise mission accomplie merci le travail ok très bien ça promet mission en attente oh je me trompe à chaque fois une petite baisse du signal nettoyage des algues vertes allez c'est parti salut saudi 6000 abonnés attendez on va vérifier tout à l'heure on m'a dit ça c'était toujours pas 1000 c'est incroyable 1000 tourons c'est incroyable vous êtes des fous bon faut que j'aille où ah bon dans le nettoyage des algues c'est où c'est ça je sais que c'est pas mes oignons mais t'as appelé ma non ça c'est la raffinerie je sais pas du tout où c'est qu'il faut que j'aille nettoyage des algues 567 mètres ok j'ai essayé mais elle était absente c'est ça zone protégée non elle était pas contente que je vienne ici on va toujours une ardente défenseuse de l'environnement avec plaisir ah ben merci à toi je vois je comprends je suis content qu'elle soit toujours là pour toi under the waves ben voilà ça je suis assez dubitatif ça parle beaucoup trop à mon sang à mon goût on va voir si après ça se calme les plans plans cela est pas ouais là c'est plan plan au moins le jeu là pour l'instant il oublie mais pourquoi est-ce qu'il avance coup pour moi là le jeu pour l'instant il oublie l'essentiel je sais pas je vais par là mais je suis même pas sûr que c'est par là un pas sous l'eau ça change pour l'instant ça me vend pas du rêve un contre-courant complet salut julie vrai que je t'ai pas dit bonsoir on reste qu'on approche de là où on veut aller bonne question après j'aurais été du jour là bien l'espèce invasive d'algues s'est installé il faut que tu l'élimines mais c'est lesquelles j'ai toujours rêvé d'être horticulteur va falloir vous montrer cette main verte alors c'est ça là l'air d'être ça ok ça ça me va c'est répugnant c'est vrai mais ça produit énormément d'oxygène l'oxygène sous l'eau ça peut servir effectivement on va voir si bien pour l'instant ça me vend pas dur mais faille en l'autre c'était un petit peu pareil au début et puis après il ya eu un élément perturbateur dans le scénario il ya rien là c'est plus les contrôles qui me déroutent une âge ah oui faut que je te prenne en photo attendez lui faut que je le prenne en photo allez dites moi que c'est bon j'ai eu j'ai eu j'ai eu je l'ai eu pour la mission je l'ai eu bon attendez les clichés j'en suis où moi par contre je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas ah ces poules ça a vraiment ses avantages je ne profite on attendait tu peux retourner au module je voudrais pas que tu puisses non oh mais la vache Tim Tim pourquoi est-ce que j'ai la caméra qui est comme ça là qui fait des siennes Ok. Je ne ferai pas bien de rentrer. Non mais tu ne rentres rien du tout. On finit ça. Ah. Une ressource naturelle. Il m'en reste une à nettoyer ou deux. Je crois que c'est envenue. C'est envenue. Désolé. Ça arrive de temps à autre. Donc, les outils. Il y a un établi dans la réserve qui vient d'être activé. Ouais. Je les repère tout à l'heure. J'ai vu. Attendez. Là, c'est fait ça. J'ai fini. Ok. C'est Joe. Je ne sais même pas qui c'est. Ah, Joe. C'est le machin. Ok. Ok. Bon. Pour l'instant. Les plantes basses sont déjà prêts. Mais là, on est un peu en retard. Oui. Du coup, je vais où maintenant ? On va donc les chercher. Tu veux bien ? Le machin en jaune, c'est l'abri de survie ? Attendez. Module d'habitation. Oui, c'est ça. C'est le module d'habitation. Donc, il faut que j'y aille. Ça ne va pas l'air très loin. Ça va. Par contre, oui, j'aurais dû prendre le module. Allez, nage. Par contre, la natation, c'est compliqué. Ouais, j'aurais dû prendre ça, en fait. J'étais con. Bon, pour la prochaine fois, on va prendre le module. On va mettre la tâche. T'as plus d'oxygène, mec. Prouver les plants. Mais attendez, mais... Prouver les plants de quoi ? J'ai rien suivi, quoi. Et c'est ça, les plants ? C'est les trucs jaunes, là ? Ok. Attendez, je vais prendre le module, parce que... Ok, ça ressemble à ça. Déjà, pupin ? C'est un peu excessif, cet emballage. Unité de carburant, nouvelle recette. Fabuleux. Ok. Encore un jour, tu perds le fil de... Ouais, mais c'est le Wokem Talk. Ça, c'est... C'est ce qui m'avait fait des crochets d'Oxenfree. Mais attendez, du coup, là, il y a un autre... Ouais, mais il y en a un autre par ici, du coup. Ah ouais, je l'ai vu. Vu ! Il y en a que deux ou il y en a trois à récupérer ? Moi, je croyais qu'il y en avait trois. Peut-être qu'il y en a que deux, en fait. Bah, du coup, j'avais pas besoin du module. Ça a l'air pas pratique à piloter. Ouais, mais les contrôles sont pas ouf, hein. Kit de réparation, ok. Je les ai. Ah, ok. Rentrez-mais-toi au boulot. Et si je manque de matière première ? Eh ben, les temps sont durs, tu sais. Tout le monde se sert la ceinture. Faudra te les trouver toi-même. Et donc, ramasser des trucs dans l'eau pour fabriquer d'autres choses et en passage, nettoyer les océans. D'accord, très bien. L'établit plastique 3 sur 4. Ah, mais j'ai pas assez de plastique. Bon, faut que je trouve du plastique. Et comment voulez-vous que je trouve du plastique ? Bon, attendez, mais c'est une blague, ça. Déo-générateur de O2. Ouais, on peut pas... Si, y'en a ici. Ah, faut que je reprenne mon truc et que... Ouais. Bon, on y retourne. T'as pas une liste de... de course ? Une liste de quoi ? Je sais pas, mon chat a déconné. T'as pas une liste de quêtes ? Si, si, j'ai une liste de quêtes. Elle est là. J'ai une mission photo et le truc, c'est l'établit, mais j'ai pas assez de plastique. J'ai du charbon, j'ai du métal, j'ai des algues. J'ai trouvé les plans. Maintenant, faut que je trouve... J'ai pas assez de plastique. Donc, faut que j'aille trouver du plastique. Là où j'ai mis la petite croix, a priori. Ça, c'est un jeu, si je joue qu'une fois par semaine, le gameplay, je vais jamais réussir à m'y faire. Mais c'est le jeu, j'ai pas envie d'y jouer tous les jours. J'ai vu une grosse baleine. Bon, de toute façon, on n'est pas venu pour ça, on est venu chercher du plastique. Mais pourquoi je recule ? Ok, donc là, il doit y avoir des trucs. Bon, sortons du truc. Il faut construire une ville sur... Non, non, mais j'ai un abri. J'ai un abri et je suis là pour faire de la maintenance d'une plateforme pétrolière, a priori. J'ai bien suivi l'histoire. Je devrais aller au module d'habitation. Mais il ramasse que ce qu'il y a là ? Mais fais-nous pas chier. C'est venu pour ça. On ramasse. Ensemble. Pas la caméra, les gars. Comment t'es arrivé là ? Ok. Et ça, c'est quoi ça ? Très discret, bravo. Ok. Je sais pas ce qu'il a voulu dire, mais ok. Ok, soit. Donc là, on retourne à l'abri. Il y a pas mal de petites choses à faire, ok. Mais bon, il va falloir qu'on fasse du carburant et tout aussi, donc... Non, mais mon abri, il est où ? Il est là, mon abri ? Ouais, il est là. C'est ici qu'il faut que je me pose. Non, c'est de l'autre côté. Oh, putain. Quel enfer ! Quel enfer ! J'ai changé de but. Comment j'ai fait ? Attends, voilà. Comme ça. Je voulais pas le faire. Allez, c'est bon. Donc du coup, maintenant, on a... Donc du coup, on a chopé des... Des plans de construction. Ok, donc il y aura du crafting. Donc on nous envoie en mission de maintenance, sans carburant. Sans de quoi... Sans de quoi rien faire. Regarde, il nous envoie rien. On n'a aucun matériel. Démerde-toi avec ce qu'il y a dans l'eau. Ok. Ouais. Une mission de maintenance comme une autre, j'ai envie de dire. Ça, c'est la cuisine. L'établi, il doit être dans la réserve. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça va pas être mauvaise langue. Ah, c'était ça qui était bloqué tout à l'heure. Maintenant, je peux m'en servir. D'accord. Ok, de l'ailier du plastique. Je fais des bâtons d'oxygène. D'accord, d'accord. Et voilà. Ok. Trop facile. Ça, c'est pour me soigner. Pour réparer votre sous-marin. D'accord. Important. Et le plastique, ouais. Je peux faire du carburant avec. On va faire deux unités de carburant. Un autre bâton en oxygène. Ouais, j'ai pas assez de plastique, tu vois. Bah, écoutez, j'ai pas assez de quoi me réparer. Des améliorations, des décorations. Ok. Il y aura des choses à faire. D'accord, d'accord. Admettons. J'ai entendu parler de... Une ONG qui protège les océans. Les plages et tout ça. Ok, donc on essaye de nous sensibiliser à l'écologie. Moi, je vous le dis, ça c'est le discours qui passe pas sur moi. Parce que je suis tellement... Déjà surinformé là-dessus que... En fait, la prise de conscience, je l'ai eu il y a quand même une bonne 10-15 ans. Donc, aujourd'hui... Et je sais qu'aujourd'hui, c'est foutu. Je vous le dis. Je voudrais pas jouer l'oiseau de mauvaises regards. Mais je vous le dis, réchauffement climatique, c'est foutu. De votre vivant, c'est foutu. C'est foutu pour votre vivant à vous, celui de vos enfants et celui de vos petits-enfants. Si on arrête tout aujourd'hui, peut-être que vos arrières-petits-enfants verront une planète qui se refroidit. Peut-être. Et si on arrêtait tout aujourd'hui, tout. Quand je dis tout, c'est tout. Donc, oui, parce que le CO2, ça se dissout pas comme ça dans l'air. Ça prend des centaines d'années. Tim, je suis officiellement maître recycleur. Une bonne façon de réutiliser les déchets que tu pourrais trouver. On essaie de trouver l'origine de tous ces problèmes de communication. J'ai besoin que tu suives les signaux locaux tout près. Suis le marqueur. Pas de problème. C'est terminé. Ok. Vérifie l'antenne du module. Donc, il faut que j'aille dehors. Je peux pas aller dormir, tout simplement. Ouais, il faut que j'aille dehors. Ok. Donc, il faut qu'on sorte. Très bien. Ok, ok. Alors, il faut que j'aille voir l'antenne. Donc, l'antenne, j'imagine qu'elle est là-haut. Ah, l'envie. Je vais peut-être pas prendre mon module, quand même. Qui seront donc les personnes intelligentes ? Je sais pas s'il y a des personnes intelligentes ou pas, mais... Je peux pas me poser. Tiens, je peux. Très bien, je reçois les données. Il faut que je fasse pareil de l'autre côté. Je vais trouver l'antenne qui dysfonctionne. Mais elle est pas là, l'antenne ? C'est pas ça, les antennes ? Non, c'est pas ça. Mais euh... Mais attendez, là, je suis un petit peu noyé, là. Je comprends pas trop, là. Mais c'est à 300 mètres ? Ah, c'est quoi cette blague, encore ? On prend pas tout... Mais nous, j'ai l'impression, ils se perdent un petit peu dans leurs explications, là. Là, il y a des plans de fabrication. Ok, il y a un coffre. Ok, donc ils veulent que j'aille chercher plein de choses. Ça, on va l'enlever. Mais il y a encore des déchets plastiques ? Mais je les ai faits, les déchets plastiques. Ok, ça te les efface pas. Quand tu les récupères. Ou alors c'est qu'il y en a encore. Ou que ça repop. Ok, donc il faut que j'aille là-bas. Mais c'est pas noté sur mon truc. D'accord. Donc il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Ok, donc du coup, je vais prendre mon machin. Ok, on a compris, on a compris. Hop. Allez, bonne soirée, Julie. Content de me voir. Donc. Allez, du coup, il faut que j'aille chercher quand même des plans de fabrication. Ouais, ce serait bien quand même d'aller chercher des plans de fabrication, du coup. Parce qu'on pourra en avoir besoin pour plus tard. Ah ouais, il va falloir aller chercher plein de choses. Ouais, le farm, tout ça. Moi, je suis pas... Super... Ah, mais si, la zone antenne est marquée, en fait. Ok. LB pour verrouiller un marqueur. Mais ça, c'est fabuleux, ça. Maintenir LB. Très bien. Pour scanner le verrou... Ah, ok. Pas de problème, ici. Non, mais il y a plein d'antennes, en fait. Ok, il y en a une autre, ici. Je crois que c'est une antenne. Pas du tout. Pas du tout. Ok. Non, 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 celle-ci marche bien. Bon. Par contre... Les contrôles, j'ai du mal. Ah, là, il y en a une autre. Je suis trop loin. Allez, bah, j'appuie. Etat activé. Ah, mais elle a déjà été activée, celle-ci. Ok. Tant pour moi. J'imagine qu'il y en a ailleurs. Le câble, il continue par là. Non ? Non ? C'est plus loin. Tout à l'heure, l'étape marche. Ok, il y en a encore ? Il y en a encore. Ah, ça y est. Teste de respiration. De toute façon, tu respires ou tu respires pas. Elle marche pas, elle marche pas ? Qu'est-ce que tu veux que je trouve ? Qu'est-ce qu'il veut que je trouve ? Euh... Tu repars pas sans moi, hein ? Parce que c'est des dégâts, mais... Les gens s'aiment. On dirait que... Quelque chose l'a percuté. Quelque chose de lourd. Ah bah c'est ça la cause des dégâts. Ah ouais. Mais en fait, on s'en fout de la cause des dégâts. Ce qui est important, c'est de le réparer. Et qu'est-ce qu'il a cassé ? On s'en fout. De toute façon, c'est cassé, c'est cassé, hein ? Allez. Le dernier paquet a été transmis il y a une heure. Quoi qu'il se soit passé, c'est tout frais. Quoi que ce soit, trouve-le. Et à cette place ici, on ne ferait pas avoir d'accident. Quoi que ce soit, trouve-le. Mais ça va, ça passe. Franchement, honnêtement. Oui, il y a un bateau. On est bien contents. On est bien contents, il y a un bateau. Normalement, il y a un coffre dedans. Oui, mais tu ne me donnes toujours pas de réponse, souris. Bon, on va chercher ça en attendant. Non, mais c'est une blague, là, ou ? Ah, quand même. Vis-le. Non, mais je n'ai pas envie de le vivre, là. Un vieux casque de plongée. On m'a collé une frousse bleue. On croit que c'est la chaîne qui est... Non, ça ne peut pas être la chaîne qui a touché, si ? C'est ça qui a touché. Je te vois, là. Ok. Je n'ai pas l'air en bon état, mon pote. Tim, j'ai un drone, là. On dirait qu'il est tombé dans du pétrole. Il en est recouvert. C'est pas normal. Remarque, c'est arrivé quelques fois récemment. Je vais prévenir la hiérarchie, mais ils ne sont pas vraiment connus pour leur réactivité. Donc, le drone, il a... Ok. Voici vous, allez. J'imagine. Oui, mais moi, j'aimerais que ça ne parle pas, en fait. Juste que je reçoive des ordres de mission par ordinateur, sans radio, sans rien. Ça serait mieux, en fait. Comme là, je m'en fous de ce qu'on me raconte. J'ai envie d'être seul, tu vois, dans le jeu. Tu vois, d'être confronté à la solutique du plongeur et tout. Ça, c'est vraiment pas du tout ce que j'attendais. D'être tout le temps, tout le temps en prise avec des dialogues et de la discussion. Je trouve que ça casse tout. C'est bien. Prends le reste de la journée, gamins. Bon, n'oublie pas de remplir le journal de bord. C'est important, apparemment. Alors, à demain. Atomium, il a dit que c'était génial, comme d'habitude. Il y a un jeu où il dit que c'est pas génial, Atom... Sans déconner. Atomium, tous les jeux, ils sont géniaux. Je l'aime bien, Atomium. Franchement, il fait du bon boulot et tout. C'est un bon vendeur, quoi. C'est un bon vendeur. Il y a un jeu où il a dit que c'était pas terrible, que c'était de la merde. Non, jamais tu l'entendra dire ça. Merde, je suis de retour. Et à qui il parle ? Ah, au robot ? Non, mais même quand il fait des démos, c'est pas une question de jouer au fer. Non, non, pour le coup. Pour le coup, c'est pas une question de jouer au fer ou pas. Non, non, je ne le critiquerai pas là-dessus. Mais, je trouve quand même que tout est génial avec lui. Mais quand même, tout est génial. Alors, je pense que c'est quelqu'un de profondément gentil et qui a du mal à dire, qui a peut-être du mal à dire justement du mal de certaines choses. Donc, on a un casque de scaphandrier. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec lui ? On va voir, peut-être que ça va m'embarquer. On va insister un peu. On va insister un peu. Ça se trouve, ça va complètement m'embarquer. Pour l'instant, la première heure, on va dire, une heure et demie même. Ça ne m'a pas... Je trouvais ça lourd. Bon, allons nous coucher. Il faut que je passe un coup de fil. Je ne sais pas qui. Il est probablement au travail. Ah oui, mais je sais. Vous voyez, j'ai compris. Bon, ben, pas de surprise. C'est parti. Ah, on a compris. On a compris. Très bien, je ne sais pas où qu'il y a l'année, ça se passe. Oh, non. Oh, non. Oh, non, Bonko. C'est un endroit ne me dit rien. T'es béduce. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que c'est... Mais, j'en reviens sans. Je pense que c'est quelqu'un de profondément gentil qui a du mal à dire du mal. C'est tout. Je pense que c'est un endroit ne me dit rien. Ah, peut-être... Ah, c'est pas vrai. Toi, sans parler de dire que c'est de la merde. Mais tu sens qu'il pouvait pas dire que c'était pas bon. À aucun moment, il a dit... Il pouvait dire, le jeu, il est pas bon, je vous le conseille pas. Salut, je... Bonjour, Stanley. Merck, change de nom d'utilisateur en seulement stade. Réveil matinal modifié. Mais c'est pas à charge contre lui. C'est pas le seul, hein. Il y en a d'autres. Hard Rock vous a plu. Pas spécialement, Merck. Pas spécialement. J'essaye de faire du café. Mais d'ailleurs, moi, j'en connais qui sont honnêtes. Un des youtubeurs et qui disent clairement ce qu'ils pensent. Ah, ils ont plus aucun jeu. Et pourtant, ils ont 200 000, 300 000 abonnés. Ils ont plus aucun jeu. Ah, c'est mieux. Mais je pense clairement que c'est quelqu'un de profondément gentil pour revenir à Atomium. Et j'aime beaucoup son contenu, d'une manière générale. avant que tu mettes ta carcasse au lit, gamin. Alors, c'est quoi le problème ? Rien. Je venais aux nouvelles, c'est tout. Je prends encore mes marques. Je vais boire mon troisième café de la journée. Je vais avoir le tableau d'émission et appelle-moi quand t'es à l'eau. D'accord. Et tout doux sur la caféine, l'ancien ? Merci. Gare l'émission de routine. Ah oui, ça va. Ok. Encore de la maintenance. Une panne du générateur à hydrogène. D'accord. Atteindre le bunker à hydrogène. Une machine de la berge du pêcheur affiche des valeurs étranges. Allez vérifier ça sur place. Ok. On va aller voir ça. Ah oui, il faut que je la mette en surbrillance. Oula, c'est pas à côté. Alors, alors, ce café ? Tu sais, j'ai toujours préféré le moins cher, le café de supermarché, soluble, avec une énorme cuillère de sucre. Je vois. Un homme de goût. Bah, ça fait le taf. Et ta nuit, alors ? C'était mieux ? Non, pas vraiment. Un rêve bizarre. Pourquoi il est reparti ? Ok, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Je sais pas pourquoi il s'est remis à qu'un. C'est peut-être lié. Ok, je... Ah, bordel. Oui, mais je sais pas. J'ai pas compris pourquoi il s'était remis à qu'un. J'aurais dû le repérer plus tôt. Non, pas de problème. C'est moi qui aurais du temps parlé. Non, mais après, pas importe chez qui il est. Ça n'empêche pas d'être honnête. Vérifiez l'apport d'oxygène. Note bien que ça ne dispense pas les autres tâches. Très bien. J'y vais. Alors, on peut faire un détour. Aller chercher du métal. On va faire. Là, j'imagine que le métal est au fond de l'eau quand même. Il est super ce jeu. Ouais, je sais pas. On va voir. Ouais, c'est... Je sais pas, ouais. Je sais pas quoi en penser. S'il y a du pétrole là-dedans, il finira forcément par s'échapper. Je sais pas encore trop quoi en penser. J'ai pas aimé le début, on va dire. Allez. Je pense que j'ai beaucoup de problèmes avec les contrôles, moi surtout. Déjà, ça nuit à mon expérience complètement. Attention avec ça. Salut, mon grand. Ah, mais exprimer les points noirs, c'est une chose, Bono. Dire clairement du mal d'un jeu, c'en est une autre. Quand des gens te... Parce que par exemple, tu vois, on va prendre un exemple sur un jeu vraiment... Qui a fait l'unanimité. C'est que ce... Bah, un Zelda ou... Je te plaindrai pas vendeur. Ah non, mais c'est pas vendeur de se plaindre. Mais en même temps, j'ai rien à vendre. Donc ça tombe bien. Moi, j'ai pas de lien affilié dans ma description. J'ai pas un jeu à vendre, moi. J'ai jamais vu ce Pycross Family. C'est les réservoirs d'hydrogène. J'imagine que là, il va falloir sortir. Par exemple, on va prendre des jeux... Ouais, des Zelda ou... Ou un Last of Us 2, par exemple. Qui est unanimement reconnu. Vous n'allez pas me dire que sur la quantité de YouTubeurs, de testeurs qu'il y a... Sur le net ou de partout. Il y en a pas un qui aime pas et qui vous conseille pas de ne pas l'acheter. Ça n'existe pas. Il y a une sorte de... De consensus général pour dire... Oui, alors ça, c'est pas bien. Ça, c'est bien. Mais quand même, globalement, c'est un bon jeu. J'ai l'impression de faire fausse route. Ah ouais, mais du coup, ça, ça me bloque le passage. Bon, j'ai atteint le bunker à hydrogène. Je peux rien faire. Non, c'est pas du tout par là. Je pourrais essayer le sonar. Parce que c'est bien de dire, voilà, le jeu, il y a ça, ça, ça qui va pas. Ça, ça, ça qui va bien. Ok, pas de souci. Mais t'en auras jamais en conclusion qui va te dire. C'était pas terrible, c'était nul. Ne l'achetez pas. Ok, mais je fais fausse route. Du coup, j'ai atteint le bunker, mais... Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse ? Je comprends pas trop. Bon, une fois, c'est fou. On m'a donné ça comme mission. Ça, c'est vachement mince. On va passer à l'autre bout du monde. Donc ça, ça a pas l'air d'être ici. On a fait fausse route, ça doit être autre chose. Et j'ai bien su. D'ailleurs, les rares fois où j'ai eu des jeux, j'ai eu des codes, je crois, trois ou quatre fois. À chaque fois, je vous ai dit de pas prendre mon avis en compte que c'était la vie d'un vendu. À partir du moment où tu acceptes une clé, tu es vendu. Tu es vendu ! Alors... Ok. Allons voir tout ça de plus près. Et si je lançais le sonar ? Mais attends, faut que j'aille voir ça déjà. N'énerve pas. Je peux pas interagir avec. Si, je peux. Oh, qu'est-ce qu'il a dit ? Putain, j'ai pas suivi. Je suis concentré sur mes trucs. Après, c'est le jeu. Ouais, mais faut bien dire aux gens que ton avis, ils vaut rien. Je suis obligé de leur faire, du coup, on discute. C'est toujours trop peu de pression. C'est les tuyaux. C'est les tuyaux d'oxygène. Je me ferais bien de les vérifier. Ok. Et ils sont les tuyaux d'oxygène. Ah, ils sont là. Ils sont là ? Ouais, mais il y a un problème. C'est vrai qu'il faut que j'équilibre la pression entre le module d'habitation et les jardins bulles. Ok, comment ils veulent que je passe ? Ah, faut que je remonte et que je régule là ? C'est ça ? J'ai pas bien compris. Toujours trop peu de pression. C'est les tuyaux d'oxygène, on dirait. Ouais, mais je viens de les vérifier, les tuyaux. Ah, mais je comprends pas. Je viens de les vérifier, les tuyaux. Faut que je suive les tuyaux ? Ça, c'est ça ? Ah, ok. J'imagine. J'espère. Non. J'ai tout faux. Ça a l'air bon. Ça s'est fait ? Pas du tout. Pas du tout. Il y en a d'autres. Allez, monte, 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 monte. Redescends. Parfait. Allez. Allez, allez. D'oxygène coupé. Bon, du coup, c'est bon ou c'est pas bon ? J'ai pas compris. J'ai pas compris ce que j'ai fait. Oh non. Toujours trop peu de pression. C'est les tuyaux d'oxygène. Oui, mais les tuyaux d'oxygène, t'es marrant, ton... Je ferais bien de les vérifier. Mais il y en a encore ici. C'est pas très tôt. Ok. Je l'avais pas vu, celui-ci. Donc là, ça devrait être bon. Flux d'oxygène coupé. Il y en a d'autres ? Il n'y a plus l'air d'en avoir. Faut que j'équilibre. Ouais, là, ça doit être équilibré, là, maintenant. Je peux récupérer ça. Ça pourrait être utile. Ah, mais bâton d'oxygène, j'en fais du place. Ah, cool. Ok. Je peux les recycler. Ah, trop peu de pression. C'est les tuyaux d'oxygène, on dirait. Je me ferais bien de les vérifier. Je comprends rien. Ah, faut que je coupe là-bas aussi ? Il faut tout ce que je les allume. Faut que j'allume tout, c'est ça ? J'ai rien compris, mon Dieu. Attendez, il y en a un autre là-bas, je crois. J'ai pas bien compris l'histoire. Ok. Ah, ouais. Il y en a plein allumé, en fait. D'accord, ça, je viens de comprendre. Ça y est, j'ai mis le temps, mais j'ai compris. Celui-là, il est allumé. Ah, mais il y en a un autre là-bas, caché. Oh, mais ils les ont cachés. Honnêtement, qui ferait une installation comme ça ? Personne. Et du coup, ça veut dire que c'est bon ? Non, mais j'ai rien compris. Ok. Ok, ok. Allez. Allez, tourne. Allons-y. Il m'en manque un, je sais pas où il est. Il y en a un autre qu'on n'a pas fait. Mon fils est jaloux, ça colle avec... Ça colle avec Emile Zola, surtout. S'il est littéraire, je comprends qu'il soit jaloux. Allez, accroche-toi. Allez. Voyons si ça a marché. Non, je pense pas que ça a marché, mais... Là, je vous l'irai. Et où mon bâton est là ? Ça va me servir. Ok, donc ça. Là, normalement, maintenant, c'est bon. Ok, c'est tout bon. J'ai en cherché six, il y en avait cinq. Franchement, le jeu est pas mal. Niveau graphique, ça va. C'est pas super beau. Mais, c'est propre. C'est propre. Merde, attendez, j'ai mis trop de pression, en fait. Je regardais pas, moi, j'attendais que ça arrête de tourner. Ouais. La pression est revenue dans le vert, Tim. L'oxygène a retrouvé un niveau correct. Ok, bien. D'autant qu'on l'ait capté, ce coup-ci. Ce coup-ci ? Un autre cas a passé des semaines en bas avant de dire quoi que ce soit. Ce coup-là. Quand on a fini par le remonter, il délirait complètement. Il disait... Ah, dans le noir, tu vois toujours des choses. Pardon. Non, rien. J'y retourne. Merci, Tim. Putain, le bunker a Androgène. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, ça. Il y avait rien. Il m'a dit, tu fais fausse route. Il y a un autre à faire. On va essayer de trouver ce qu'il y a... Allez. Ouais, mais il y a trop de dialogue. Je trouve sympa, pas de trop. La DA est sympa, ouais. Et le son, ouais. Il y a peut-être un peu trop de musique, moi. Je trouve les musiques sont trop présentes. J'aurais préféré le sentiment de solitude totale, tu vois. Demain, tu fais un jeu sur les fonds marins. Je trouve qu'à ce niveau-là, c'est un petit peu raté, moi. Firewatch, t'as cette discussion par radio, mais c'est un petit peu différent, tu vois. T'es pas dans le même univers. Ça doit être les réservoirs d'hydrogène. Oui, j'ai atteint le bunker à hydrogène. Mais. Mais alors là, je vois pas bien ce qu'ils veulent nous faire faire. Oui, je vois pas bien ce qu'ils veulent. Ah, attends, attends. Ok, peut-être ça, alors. Est-ce qu'il y a des choses à faire ici ? Ça a marché. Ah, voilà. Ils sont faits en quoi, ce truc ? Voilà comment on rentre dans le bunker. En papier mâché. Ok. Ça commence à me plaire un petit peu mieux ce qu'on est en train de faire. Par contre, le bouton d'action sur le B, je le comprends pas. On n'en a jamais assez. Non, ça c'est sûr. On n'en a jamais assez. La cause du problème, c'est qu'il y a des trucs devant la porte. La cause du problème. C'est pour ça qu'on ne peut pas rentrer. Non, j'imagine que c'est au fond du bunker. Perso, j'aime bien les voies élastiques. Ouais, ouais, non, ça va. Non, non, les voies sont cool. Le doublage FR est très bon. Et la zik. Ah, la zik. Je suis pas sûr que t'es les qualifications requises pour utiliser ces machines. Attends, il faut que je te prenne en photo. Ce qu'il faut que je te prenne en photo. Je crois que c'est une quête. La position est plutôt sympa. Regarde comment je fais. Ah oui. Voilà, magnifique. Donc, j'enlève le poulpe. Est-ce que tu peux... Et voilà. Mais si tu veux, la musique est bien. Mais trop présente. Je reste déçu par l'ambiance globalement. Mission en attente. J'ai plus de mission en attente. Ouais, j'ai juste la mission en photo, mais euh... Stan, quoi que tu aies fait ça a marché ? Le niveau d'hydrogène est revenu à la normale. Quelqu'un s'était... emparé du système. J'ai pas la moindre idée de ce que tu racontais, le temps de comprendre. J'ai rendez-vous avec la maintenance. Une de ces rares occasions en collait une à quelqu'un. Rentre maintenant, mais te presse pas. Ça peut valoir le coup de te familiariser avec la zone. Y a toute une cargaison d'épave intéressante. si tu me passes de l'expression. Punis aussi tous les boulots de routine. C'est pour ça qu'on paie. Et bah... Et voilà. Mauvaise nouvelle. Désolé, mais... Nous avons sélectionné un autre candidat. Parfait. La prochaine fois, peut-être ? Bien. Donc du coup, nous, on est où ? Ah, on est là-bas. C'est ça ? Mais par contre, j'ai un marqueur personnalisé. Je sais pas où il est. Je sais pas où il est. J'aimerais l'enlever. Mais je sais pas où il est. Qu'est-ce que c'est que ça ? Trace de pétrole. Là, il y a un plan de fabrication. On va peut-être aller le chercher. Cassette. On va aller chercher ça. Voilà. J'ai pas envie de la suivre. Si. Merci. C'est une formation naturelle. Tannière de Simone. C'est impressionnant. Ouh. Plutôt rare par ici. Et qu'est-ce qu'il y a ici ? Choper. Encore des déchets d'Unitrench. Ok. On a suivi le pool. Qu'est-ce qu'Unitrench les sèmes dans tout l'océan ? Nouvelle recette. Amélioration du réservoir. Ah, la caméra, c'est pas le top au niveau caméra. Il y a ça aussi qui me sort un petit peu du truc. La gestion de la caméra qui est pas fabuleuse. Non, c'est pas grand-chose, mais... D'ailleurs, pour ça, j'imagine que c'est bon. Il y a peut-être des poissons à prendre en photo. Voilà. Et tu vois, là, la musique, elle passe super bien. Parce que t'as pas de dialogue, t'as personne, t'es tranquille. Toi, quand t'as l'autre qui vient de parler sans arrêt, la musique, elle fait chier, en fait. Là, c'est juste parfait. Qu'est-ce qu'il me fait ? Je suis pas très fan de photos dans les jeux. Les mots de photos, tout ça, moi, ça me fait chier. Là, tu vas être obligé de le faire, je pense. Alors, attendez, c'est par là-bas. La boîte doit être quelque part par là. Et vous croyez que j'ai trouvé la boîte, en fait ? Que c'était ça ? Que la recette, je l'ai trouvée. Ah oui, je l'ai trouvée, la recette. En fait, c'était la recette du poulpe. Oh. J'ai essayé, mais j'ai pas pu. Alors, j'essayerai peut-être hors vidéo. Mission en attente. Ouais, mais j'ai des missions en attente, mais... Mais non, j'ai pas de mission en attente. Ça qui m'étonne. Ouais, c'est les missions secondaires. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut aller chercher autre chose ? On peut aller chercher autre chose qui est sur la route ? Par exemple, ça ? Stan, j'ai une mission prioritaire pour toi. J'écoute. Cette foutue tombée a changé de cap et collé une soufflante à un porte-conteneur. Qu'est-ce que je peux faire ? Il a perdu des conteneurs. Il faut qu'on trouve où ils sont tombés et qu'on s'assure qu'ils n'ont pas redommagé notre infrastructure. Ils n'ont pas intérêt à avoir percé une des lignes de distribution. J'y vais. On enlève les petits trous sur ce coup, Stan. C'est du sérieux. J'ai compris. Je vais les trouver. Aller à la zone des conteneurs. Peut-être qu'il y a un monde céleste là-haut. Je n'y crois pas trop, mais pourquoi pas. Une recette de décoration, ce n'est pas vraiment ce qu'on voulait, mais bon. Aller. Qu'est-ce qui va rester de tout ça ? Quoique des traîtes, j'ai prévu d'en faire. Il n'y a pas grand-chose. Mon Dieu. De quoi alimenter le feu. Alors bon. Bon, écoutez, on va s'en aller. On va aller voir ce qu'il nous veut l'hôte. Je vous ai dit qu'il y avait une mission urgence. Viens. Je ne sais pas où l'hôte, la zone des conteneurs. Ce n'est pas tant loin. Bon, là, ça va mieux. Ce n'est pas le genre de jeu auquel je joue. C'est un jeu narratif, mais qui oublie de l'être. Enfin, je ne sais pas. Je vais manquer de carburant. On a de quoi faire. Attendez, on va faire ça. Entendu. Ok. 1 sur 11. Oh la vache. Il ne s'était pas obligé d'en mettre 11. On déconner. 0, 3, 8, 4. Reçu. Un chargement de poupée, princesse Griffon. Quelqu'un ne va pas avoir son cadeau d'anniversaire. Des poupées ? Mais ce truc est immense. Bienvenue dans le monde merveilleux du fret international. Papier toilette. Papier toilette. Du papier toilette ? Du papier toilette. On fait combien ? 5 seulement. Oh la la. Il n'est pas dans mon registre. Plus tôt si. Mais pas son contenu. L'histoire de recherche en eau profonde. Inquiétant. Il y en a un là-haut. Vous ne l'avez pas vu ? Vous ne l'avez pas vu ? Est-ce pas trop loin ? Je crois que c'est 100 mètres. Alors. Là j'en vois pas. Ah là-bas. Là là-bas. 103.8. Il nous en manquera encore trop. C'est chaud. On dirait qu'il a coupé en deux un genre de tuyau. T'es dans le secteur. D'accord. D'accord. C'est un des tuyaux principaux. Rapporte. Continue. Comme ça. Comme ça. Je vais au suivant. Et comme ça. Là j'en vois plus. Pas moins que ça s'en soit. Mais on manque trois. 31.0.5. Ce conteneur contient des matériaux pour d'autres conteneurs. Les deux derniers ça va être la galère. D'accord. Je sens qu'on va misère à trouver les deux derniers. Ça s'en est. Et là-bas il y a le dernier. Ok c'est bon. On l'a vu. Parfait. C'est le dernier. Tim. Je peux pas lire le numéro de celui-là. Allez bonne nuit Jean. Il est trop endommagé. Ça se passait trop bien. Tu vas devoir trouver un moyen d'y entrer. Le numéro est aussi à l'intérieur. À l'intérieur ? Il a l'air plutôt... Écoute. Tu vas. Je suis sûr que tu vas trouver un moyen. N'aie pas peur de l'endommager. Essaie. Allez. Et on y retourne. Alors faut que j'aille dans le conteneur ? Pas bien compris le truc là mais... T'as rien à faire là. Donc il risque de basculer. C'est ça. Il était bien au-dessus d'une crovasse quand même. Non 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 non. Merde. Ouais donc il faut que je plonge. Je me suis au fond du rift. Attention. Ne va pas te mettre en dessous. Ah non mais j'ai pas l'intention de me mettre en dessous du conteneur. J'ai pas l'intention. Il a fait s'effondrer un genre de cavernes dans le contre-bas. Ok. Ok. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Tim ? Il y a un... Ah foutu machin. Comment il est arrivé là ? Pas mal. Non mais cette grotte est bien trop. Jamais il n'aurait pu... Tim je sais pas si tu m'entends mais il y a une épave ici. Un sous-marin. Un vieux. Je vais jeter un oeil. Ouais ouais je vais jeter un oeil ça c'est sûr. Ça c'est sûr qu'on va jeter un oeil. Là c'est cool. Ouais là j'avoue par rapport... Franchement... On a fait une première heure et demie qui m'a pas plu du tout. Et là on va dire que ça fait quarante minutes... Ouais mieux. J'ai pris des mines ? C'est bon hein. Ça c'est cool. C'est des jets qui pourrissent là. Une recette. Cool. Une recette de mine. C'est cool. Mais on télécorne à la recette de mine. Ça va me servir. On va peut-être faire exploser des trucs plus tard. Bon écoutez on a fouillé. On a trouvé ça. Par contre ce truc cool c'est que tu peux appuyer sur une flèche. Afficher ça. Tu auras plus sur une flèche. T'as plus rien. Ça c'est trop cool. C'est peut-être un déchet pour vous mais à moi ça me sert beaucoup. On va faire se battre avec les contrôles. Ouais non mais là... Et là je peux pas rentrer dans le bunker là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce conteneur ? Entrer dans le sous-marin. Ah mais c'est ça maintenant le truc. C'est entrer dans le sous-marin. D'accord. Ok. Plus du tout la même mission. Je pensais que j'avais bien fouillé et que c'était bon. C'était bon. Alors c'est pas par là quoi un truc. Je pensais que c'était par l'autre côté qu'il fallait que je rentre dans tous les cas. Quand je me bagarre avec les contrôles. Vraiment. Ah. Et bien là c'est ça que je cherchais. Attention. Ah. Du métal. Ça fait des décennies qu'on l'a pas ouverte. Je crois que j'ai merdé là non ? Ah non je crois que les mines servaient à ça. Ok mais c'est un truc de notre groupe pétrolier. Ça serait un sous-marin de notre groupe pétrolier ? Combien j'ai payé ? J'ai payé 30 celui-là. C'est un jeu Quantic Dream. Quantic Dream fallait pas tant de moins. Et les jeux Anna Purnos pareil c'est 40 balles. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Clairement c'est en train de prendre une tournure que j'aime bien. Ah là ils veulent que je mette une mine. Ok. Pourvu que ça marche. Qu'est-ce qu'il faut beaucoup reculer ? Ça sert toujours à aucun signe de l'équipage. Aucun corps. J'aime bien te voir apprécier un peu les phases aquatiques. J'irai pas jusqu'à dire que j'apprécie mais ça commence à être mieux. Disons que là on va sur de la vraie exploration sous-marine. Ah ma tête. Qu'est-ce que c'est ? Il y avait une manivelle. On va peut-être la tourner. On entend des sirènes. On va remettre de la pression. C'est incroyable que ce truc marche encore après quoi ? Trente ans au fond de l'océan. Tu m'as dit que c'était nouveau. Comment ? La même que la mienne. Comment tout est fermé ? Les poils étaient enfermés. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Le scénar a l'air décollé aussi. Qu'est-ce que ? Hey. Tu existes vraiment ? Attends. 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 Reviens. Il faut la suivre. Je voulais me coucher mais je ne peux plus. Un grand sous-marin. Il y avait des trucs en bas. Mais tant pis. Allez bonne nuit Tom. Merci d'être venu. Je peux pas descendre ? Stan. Du calme. Tu peux pas parler à Tim dans cet état. Je peux pas descendre ? Je peux pas lui en parler. Il veut croire que... Oui il est remonté au bateau. Je t'ai pas censé descendre en machin. Il faut que... Allez je suis descendu avec le truc. Et le truc il est remonté. Il était pas censé revenir. Parce que moi je me suis pas garé là. On est d'accord. Bon on rentre à la base. Je sais jamais où est mon truc. Mais où est ma base moi ? Attendez là il y a les marqueurs. Ah mais j'ai plusieurs bases. Non attendez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah il est là le module d'habitation. Ok. Mais c'était que l'intro ? C'est pour ça que j'avais l'impression que ça décollait doucement. Je vais bien. Je vais bien. Je vais bien. Je vais bien c'est bon. Tout va bien Tim. Si tu le dis gamin. Mais... Ne disparaît plus comme ça. C'est mauvais pour mes nerfs. D'accord. Tim ? Qu'est-ce qu'il y a ? Dans l'épave il y avait... J'ai vu... Peu importe. Je pensais... Tout va bien. Je rentre. Par contre pour l'instant sur ce que je vois... Le jeu c'est un copier-coller de Firewatch. Tout ira bien. C'est vraiment un copier-coller. Une dernière chose. Emma a voulu t'appeler. Quoi ? Quand ? Attends comment tu... Je surveille pas tes appels hein. Merck envoie juste un ping lorsqu'il y a une collection avec l'extérieur. D'accord. Ok. Bien. Ok. Alors je vais l'appeler avant d'aller dormir. Et je vais te repler. Ok. Alors bon tu avais fait des dons ? Hein ? enfin à la maison et roch était incroyable c'était une autre ambiance avec un gameplay vu à la première personne toucher pas vite est vraiment isolé de fois je sais pas tu parles un vrai pour l'instant j'ai préféré faire pour l'instant mais là j'aime beaucoup ce qu'on est en train de faire sur la fin on va dire que ouais j'ai fait la moitié de du live sur les 2h25 que j'ai trouvé assez moyenne et par contre ouais la dernière heure là j'ai trouvé juste vraiment bien vraiment vraiment bien donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui et ben pour la rediff on se revoit bientôt pour la suite ciao ciao et